pour la famille robert c'est la traditionnelle sortie du vendredi soir en voiture et on va christelle et ses filles prennent la direction d'un fast food dont l'enseigne est la plus connue des français est ce que vous savez ce que vous allez prendre la famille doit parcourir 13 km pour arriver dans la zone commerciale d'onu à l'ouest de paris anciennement on trouvait uniquement burger king et depuis une petite année il y à mcdonald kfc et d'autres restaurations buffet à volonté qui ont ouvert sur la sur la zone on va passer au drive alors je vais vous prendre un happy meal frites et cheeseburger mais avoir deux petits wraps et ce sera tout vous êtes à commande de 18 avec un total de 36 euros 5 36 euros soit 9 euros par personne de retour à la maison il y en a tu installes aussi ces burgers nuggets et dessins animés un plaisir partagé par toute la famille même par la petite dernière d'élia un an on casse un peu tout on mange sur la la petite table pas forcément de couvert il ya la télé qui est allumée alors que normalement il n'y a pas de télévision quand on mange donc c'est ça c'est un peu cassé un peu que c'est la routine la routine comme la famille robert plus d'un français sur deux passe au fast food au moins une fois par mois avec 1500 restaurants mcdonald est le leader incontestable de ce business de la restauration rapide un marché qui affiche une croissance record de 17% l'an dernier il pèse aujourd'hui 24 milliards d'euros en france derrière le géant américain burger king et ses 500 restaurants kfc le roi du poulet et ses 320 fast food ou encore quick l'ancienne belge avec plus de 100 restaurants tous veulent leur part du burger derrière ces géants des dizaines de prétendants bousculent le marché comme le français geladal depuis trois ans cette fast food ouvrirait chaque jour en france à l'est de paris à deux pas de disneylande ksc s'est implanté à montévrin l'an dernier l'enseigne américaine a ouvert 25 restaurants un record ici tout tourne autour du poulet frit décliné en burger en wrap et en bâtonnet de poulet à la mode les tenders l'enseigne bénéficie de l'engouement des français pour cette viande c'est parti depuis 20 ans la mine supervise les nouveaux équipiers aujourd'hui il valide la formation de sidi étudiant en informatique donc aujourd'hui tu te prends pas la tête sidi doit maîtriser une étape clé de son apprentissage la panure du poulet donc là tu vas retourner combien de fois moi je vais retourner 20 fois voilà super un mélange de farine et de mystère la recette a été créée en 1939 par le fondateur de l'enseigne surnommé le colonel sanders c'est les 11 épices secrètes du colonel qui met dans la farine c'est quoi les 11 épices c'est les 11 épices secrètes du colonel donc c'est une recette que le colonel a fait il ya plus de 80 ans et qui perdure depuis toutes ces années même moi je la connais pas j'aimerais bien la voir après plus de 20 ans chez kfc mais c'est pas possible c'est bon c'est dit la légende raconte que même le pdg actuel ne connaît pas la recette étape suivante la règle des trois sets tu recouvres le produit voilà et tu retournes et soulève combien de fois cette fois super le premier set on va retourner soulever cette fois on va le mettre dans l'eau on va secouer cette fois et le troisième set c'est pour on va l'étaler là tu t'as mis de haut en bas voilà un équipier doit paner son poulet en deux minutes puis le faire cuire pendant sept minutes on fait des produits de qualité quand même le petit 1 c'est pas trop mal donc si dit là tu vois tu vois là il manque un peu de panur voilà si dit il fait preuve de bonne volonté après là on est en ouverture sur les périodes de rush il faut qu'il aille beaucoup plus rapidement par contre c'est bon c'est dit voilà super aujourd'hui c'est le tuesday deal la promo du mardi sur les tenders en une journée le restaurant va écouler 4800 tenders une recette américaine mais du poulet français c'est l'argument majeur de l'enseigne la marque achète 50% de ses poulets dans l'hexagone un chiffre qui a doublé en deux ans souvent pointé du doigt pour non respect du bien-être animal les entreprises de la restauration rapide veulent montrer un autre visage dans la sarthe au pays de la volaille l'enseigne nous a proposé de rencontrer un de ses fournisseurs alexandre est éleveur de père en fils 25 mille poulets alors là je regarde s'il a bien mangé par exemple c'est le test du jabotage donc je touche le jabot par exemple il aurait pas il aurait pas bu ça serait tout dur ou sans ce contraire il aurait pas mangé on aurait que de l'eau et là on voit qu'il ya de l'aliment et de l'eau issu d'une race génétiquement modifiée pour l'élevage intensif les poulets sont abattus au bout de 42 jours deux fois plus vite qu'un poulet label rouge l'éleveur doit pourtant se plier à un cahier des charges très strict par exemple dans ce bâtiment je pourrais mettre 30 mille animaux et kfc me l'oblige à en mettre 25 mille m'oblige d'avoir un nom de perchoir important comme on voit les où les poulets se perchent il m'oblige aussi d'avoir des pierres à picorer donc arrivé à un âge de trois quatre semaines ils jouent avec d'avoir la lumière naturelle de voir aussi la musique c'est fun radio là en ce moment c'est beau tu peux aller voir s'il ya de l'eau au milieu de la pipette là s'il te plaît alors avec le contrat qu'on a des bonus et malus et sur le poulet c'est de rendre un poulet à l'abattoir le mieux possible c'est à dire qu'il soit bien blanc bien dodu propre plus qu'il va être homogène plus que j'ai avoir une prime qui qui est élevé donc ce qui peut faire gagner 800 euros en plus quand même sur le lot donc ce qui est pas négligeable chaque année 175 mille de ses poulets finissent dans les restaurants de la marque il les vend quatre euros pièces soit un chiffre d'affaires de 700 mille euros par an tu secoules les gamelles tu regardes s'il ya de l'eau si l'enseigne a fait de l'élevage d'alexandre une vitrine de communication elle reconnaît que seuls 20% de ses fournisseurs ont un accès à la lumière naturelle confronté à une concurrence toujours plus forte le roi du burger lui va chercher ses nouveaux clients de plus en plus loin dans les campagnes comme ici à saint paul de léon à 50 km de brest dans ce restaurant ouvert il ya moins d'un an on compte déjà des habitués cette cliente est venue chercher le repas de ses collègues de travail mes collègues en général ils mangent casse croûte sur les chantiers parce que c'est un gain de temps pour eux mais depuis que mcdo est implanté ici ben ils aiment bien venir le jeudi mais gagnent du temps sur les chantiers en cuisine comptez 80 secondes pour faire un big mac tout est chronométré la cliente doit récupérer sa commande en moins de cinq minutes tout cela sous l'oeil de pierre 38 ans ce franchisé gérait déjà un autre mcdonald il y a deux ans l'enseigne a construit le bâtiment et lui a proposé ce deuxième restaurant la ville est petite entre guillemets elle fait quand même 1500 habitants mais la zone autour est quand même assez grande et étendue il ya beaucoup de touristes donc on est très lié aux ferries d'irlande et d'angleterre donc ça ça mène un flux de clients ce tour dans la journée quand même plus l'activité touristique qui est énorme dans cette zone juillet août là les principaux concurrents fast food on va dire ils sont à combien de kilomètres ouais un quart d'heure et 20 minutes ouais entre un quart d'heure et 20 minutes de route la concurrence juste pas très loin je pense à un moins d'un kilomètre on a une grosse boulangerie grosse boulangerie on a le centre leclerc aussi si l'enseigne impose l'emplacement pierre possède une liberté sur le prix et moi qui fixe mon fri en fonction du coup des matières premières et puis il ya des recommandations de prix qui sont faites et on s'adapte en fonction de la concurrence donc ici on a des prix différents de montre notre restaurant non division le big mac coûte ici 20 centimes de plus que la moyenne nationale dans ce fast food rural les clients viennent parfois de loin pierre réalise 50% de ses ventes sur les commandes à emporter est mis sur un nouveau concept basé sur la géolocalisation cinq minutes avant d'arriver dans le restaurant il reçoit une notification qui lui demande s'il veut qu'on lance la préparation de sa commande le client clique sur oui et là à ce moment la commande est injectée en cuisine le temps qu'il arrive le sac sera prêt donc là on sait que le client en place une sur la tablette l'enseigne est la première à avoir proposé ce service ici pas du beurre ni de delivery roux hop voici la commande internet hop j'ai deux sacs faites attention c'est les boissons donc on est très voyant et les produits chauds très bonne journée à vous à bientôt au revoir en fait sur l'application on a directement tout au drive on connaît pas forcément les menus qu'il ya ou les burgers ce genre de choses et puis ça évite de faire la queue au magasin aux heures de rush ou ce genre de choses ouvert depuis un an le restaurateur dit avoir dépassé de 20% les prévisions de l'enseigne américaine dans ce marché en plein essor un petit poussé français pointe son nez à la table des grands un fast food dont l'histoire commence ici à nanterre en région parisienne malik 29 ans et le directeur des opérations de geladal qui compte aujourd'hui 70 restaurants si vous pouvez juste préparer s'il vous plaît un big un gel d au début de l'aventure cette petite cuisine avec un concept simple mais assumé copier les best-sellers des géants de la restauration rapide là on a le gld qui s'inspire de qui le leader belge c'était au départ ce qu'il faut savoir c'était c'était le produit phare c'est le produit qui nous a fait connaître c'est le produit qui a fait que que les gens venaient chez geladal donc là on est sur un big donc ça c'est une version un peu du best-seller de chez la marque avec le grand m jaune on a vraiment fait un énorme travail en fait sur le singe du pain sur la sauce aussi c'était l'élément le plus difficile à travailler on faisait des mélanges on prenait une sauce d'un industriel à une chose d'un industriel b on mélange à la marmite et on faisait nos burgers comme ça et en fait on a réussi à s'en approcher à partir du moment où on a fait nos propres sauces les enseignes elles se vantent et elles ont raison de dire souvent copier jamais égaler nous je pense que la chose qu'on a réussi à faire c'est de se rapprocher malik et les fondateurs de la marque sont originaires d'un quartier populaire de nanterre en 2014 il est le premier livreur de ce qui n'est à l'époque qu'une dark kitchen une cuisine uniquement destinée à la livraison l'étudiant en école de commerce passe ensuite derrière les fourneaux et travaille parfois jusqu'à la fermeture quatre heures du matin c'est un peu de rentrer dans l'esprit des gens et de se dire bon ok je suis à la maison je suis entre potes ou pas inconsciemment l'instruction va me dire bah tiens vas-y prendre mon téléphone ils vont me livrer rapidement deux burgers une frite une boisson pour moins de dix euros c'est ça en fait l'enseigne propose des prises attractifs deux sandwichs pour le prix d'un la réplique du big mac peut coûter jusqu'à 20% de moins que l'original à gennevilliers sont centralisés les achats qui approvisionnent les 70 franchises de la marque va voir des sauces donc qui sont qui sont estampillées g la marque développe aujourd'hui ses propres ingrédients avec des usines partenaires donc ça c'est dans notre stratégie de sourcer directement les usines pour obtenir un coup un coup plus faible tu négocies les prix en direct et tu tu supprimes un intermédiaire sans cet intermédiaire le groupe économise environ 20% sur le prix tous les produits stratégiques steak pain et sauce ne sont plus achetés chez un grossiste mais directement en usine pour ça c'est le poulet panais par exemple qui est fabriqué directement dans les usines avec lesquels on a on a des contrats pour tout ce qui est viande on a des usines entre avec des usines en espagne et en pologne mais également en roumanie des ingrédients bon marché pour être compétitif chez eux seuls 35% des aliments sont français malik a accepté de nous détailler le coût de l'un de ses hamburgers par exemple 74 centimes pour la viande l'ingrédient le plus cher on a la décomposition du produit on a le coût de chaque matière première au gramme près voilà donc on a vraiment le grammage etc et donc du coup c'est comme ça qu'on va obtenir par exemple sur le burger un coût de 1 euro 64 un burger vendu 6 euros 55 or taxe soit 75% de marge un taux normal dans la restauration rapide donc on a nos prix cible de la concurrence on essaie toujours de se placer légèrement en dessous et puis on a nos coûts à nous et c'est comme ça qu'on joue on tâtonne il va falloir peut-être mettre à moins de quantité trouver une alternative à cet ingrédient parce que cet argent là on se rend compte que c'est trop cher etc etc donc c'est comme ça qu'on fonctionne cette stratégie leur permet aujourd'hui de développer leurs propres recettes de paris alors que le restaurant tourne à plein régime en sous sol les équipes de malik se prépare pour le lancement de leur prochaine campagne spicy or not spicy au programme le test de deux sauces épicées concocté par le chef nordine la version épicée je vais mettre deux doses de sauce pili pili et pour la version allégée ça sera une dose de pili pili une dose de mayonnaise avec 7 grammes d'oignon frit 20 grammes de salade une tranche de tomate une sauce proposée dans deux produits tendance un burger et un wrap dont la recette a été validée après quatre mois de travail on regarde un peu les tendances et on se rend compte que quasiment dans chaque dans chaque offre de l'enseigne en fait on retrouve toujours un produit un peu épicé et c'est donc le risque est quand même assez assez limité pourquoi une petite s'inspirer des autres alors non pas forcément là pour le coup là la recette est très originale après faut suivre les tendances de marché il faut il faut suivre ce que le client devant c'est prêt du coup hop celui avec le pic c'est la version spicy et l'autre c'est la version allégée ok pour ce test des employés mais aussi cette cliente contacté directement sur les réseaux sociaux eva est une fan depuis un an et demi on sentait même plus les ingrédients après c'est vrai que je pense qu'il faudrait quand même un petit peu l'alléger pour les personnes qui qui sont pas très spécé à la base quand même la sauce épicé arrache un peu celui avec la sauce légère était trop légère et la sauce piquante était peut-être un peu trop piquante et que ça peut exclure pas mal de monde pareil pas très spicy parce que bah pareil je crains un peu le piment merci et puis j'espère à bientôt pour d'autres pour d'autres places de ce type quelques jours plus tard l'enseigne choisira finalement la sauce moins épicée pour sa nouvelle campagne elle ouvrira son 90e restaurant d'ici la fin de l'année